Bonjour madame, vous pouvez éteindre le moteur ? Pas besoin de souffler pour cette fois. A deux jours du réveillon, sur ce rond-point de Baleone, l'heure est à la prévention. C'est utile parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne pensent pas forcément avoir les tilotests dans la voiture. Vous en avez un des tilotests ? J'en avais pas justement, maintenant j'en ai un. On a invité nos parents sur la Corse et justement leur allouer un appartement afin qu'ils ne puissent pas prendre la route pour la sécurité de tous. La sécurité, un souci qui semble bien intégré pour ces automobilistes, mais tous ne sont pas aussi prévoyants. Le soir du réveillon, 64% des Français consommeront trois verres ou plus de l'alcool qui ne s'éliminera pas avant la fin de la nuit. Le temps de récupération, effectivement, c'est de 0,10 grammes par heure. C'est-à-dire que dès qu'on a bu un peu, il va falloir, en fait, c'est pas deux heures de sommeil qui vont être suffisantes, il faudrait s'arrêter 6 ou 7 heures avant de reprendre le volant. Impossible donc de prendre la route après une Saint-Sylvestre arrosée. Pourtant, seuls 44% des Français qui auront bu ce soir-là ont pensé à prendre des dispositions pour le retour. Un chiffre inquiétant qui encourage à sensibiliser aux différentes alternatives. Rester dormir ou désigner un SAM, les taxis roses d'Ajaccio seront eux aussi sur les routes. Le soir du réveillon, nous avons peut-être entre 150 et 200 courses. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place un dispositif de 8 à 10 taxis pour assurer toutes les courses de toute la nuit. Une façon d'éviter les contrôles, nombreux pour la nouvelle année, et cette fois-ci sans indulgence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...